et bien bonjour gilet rose en ce début d'année 2024 traditionnellement on souhaite la bonne année quelle résolution quelles sont vos envies pour cette année là qu'est ce que vous avez envie de faire et bien d'accord moi aussi j'ai envie de souhaiter une bonne année à tout le monde à tous ceux qui nous regardent qui nous suivent qui sont de plus en plus nombreux qui s'abonnent et vraiment ça fait plaisir on essaie d'être dans le meilleur de nous mêmes et de donner le meilleur aussi pour que les gens s'éveillent à autre chose oui bonne année à tout le monde et merci de nous suivre si nombreux et c'est vrai que là cette année toi par rapport à la question que tu poses benoît c'est une année importante 2024 enfin pour nous on sent que c'est important et puis je pense qu'il ya plein de gens qui le ressentent aussi qu'il ya des choses qui bougent beaucoup depuis des années mais là ça devient un peu fort et on a envie de de lancer une nouvelle série de vidéos qui s'intitulerait le pouvoir de l'intention on avait fait il ya quelques années tu te rappelles on avait fait les symboles de symptômes où on essayait déjà d'aider les gens à décrypter à réfléchir sur le l'origine des maladies malades de certaines maladies ou mal-être et là on a envie d'aller plus loin dans le sens où on voudrait ça fait déjà des années où on parle de ça travailler le pouvoir créateur tu vois le fait que nous sommes des créateurs et pas des créatures ça c'est notre data et donc pour devenir des créateurs et ça veut dire qu'on doit être conscient qu'on est capable de créer et que donc on doit être conscient de quand on veut quelque chose quand j'ai une intention par exemple de me faire un café j'arrive à me faire un café je suis créateur de mon café ouais mais si j'ai l'intention d'être heureux dans la vie ou d'être riche ou d'avoir un boulot ou d'être en bonne santé ça marche pas toujours ouais moi je pourrais dire une chose par rapport à cette intention et ce pouvoir créateur en fait depuis qu'on est petit on le vit inconsciemment on le subit inconsciemment et à travers ça on peut avoir des rêves d'enfants qui se réalisent c'est merveilleux on a de la chance mais très souvent ce qu'on a créé c'est nos problèmes parce qu'on est plein de croyances de peur de culpabilité tous ces choses qui nous dérangent et donc on a créé inconsciemment toutes nos problématiques une fois adulte on est obligé de de nettoyer retrouver revivre visiter pour pour s'en libérer et mettre de la conscience mais en général on a créé mais on savait pas qu'on était en train de créer mais c'est ça aller derrière le ce miroir pour aller voir mais comment on a créé tout ça et comment on peut créer du bien-être au lieu de créer du mal-être oui donc l'étape d'analyse du comment on crée notre malheur bon ben on connaît ça avec les psychothérapies les thérapies ça fait des années que on pratique ça en occident des dizaines d'années mais la question ça soulève par rapport à ce que tu dis là c'est si on veut créer du bonheur qu'est ce qui nous en empêche pourquoi il ya des saboteurs par exemple et en fait si le pouvoir de l'intention c'est le point de départ c'est là qu'on vient le problème et cette série de vidéos ça promet une belle découverte et vous l'envisagez comment c'est chaque thème est ce que vous avez une idée un peu concrète de comment vous allez faire cette vidéo qu'est ce qui va se dérouler qu'est ce qu'on est ce que ça va être une vidéo un thème une intention ou c'est aller approfondir ce mécanisme comment ce que vous l'envisagez alors on est obligé d'aller approfondir le mécanisme le mécanisme il est assez simple il est décrit par l'énergie chidoise par exemple qui dit que le yi l'intention qui est d'ordre cérébral va déclencher le chi le mouvement de l'énergie yin yang on pourrait le dire en langage occidental que notre pensée va animer notre notre envie qui va faire une matérialisation dans le corps c'est une peur malheureusement on va se rétracter au lieu d'être dans la joie la détente pour créer du bon du beau et du vrai mais la question c'est pourquoi une intention louable une bonne intention oui se matérialise par quelque chose de déposer ou de négatif ça qui est intéressant oui oui c'est intéressant parce qu'il ya tout ce courant puisque tu parles en occident de la pensée et il ya tout un courant possé penser positif est ce que vraiment ça marche ou pas et qu'est ce qui se manifeste apparemment ça marche pour certains mais pas forcément pour ceux qui l'enseignent ou pas pour tous en fait et parce que derrière justement il fallait voir derrière cette ce beau comme on pourrait dire ce voile on dit on va dire oui moi je vais penser positif mais quelle est la motivation pour penser positif est ce que c'est une peur qui me la peur de perdre ou la peur de je sais pas quoi qui va me dire il faut à tout prix que je pense positif parce que sinon et c'est parce que sinon c'est là c'est le saboteur il est par là ce qui était intéressant quand on en parlait tous les deux tu me disais en fait la phrase clé c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions alors c'est à dire que quand on a une bonne intention par exemple d'être heureux une bonne intention mais l'enfer étant pavé de bonnes intentions il faut quand même qu'on regarde cette intention d'être heureux qu'est ce qu'il anime ce que dit rose est ce que c'est une peur est ce que c'est une culpabilité est ce que si c'est animé par une peur inconsciente c'est l'inconscient qui va arriver et donc c'est dangereux le bien le mal est ce que ça existe ou est ce qu'on le crée par peur de quelque chose on est sans arrêt dans l'opposition et le juste milieu juste apprécier ce qui vient à chaque instant ce serait peut-être l'idéal et vivre sereinement la vie telle qu'elle est mais mais on a ce fonctionnement gentil méchant bien mal qui est toujours là et donc ses intentions cachées il faut les débusquer pour être un jour peut-être sera donc l'idée qu'on a pour répondre à ta question en fait ça c'est l'explication générale après l'idée qu'on a c'est qu'on va prendre des thèmes particuliers et décortiquer décortiquer et aller chercher l'intention qui est derrière l'intention générale communément admise et puis et puis l'intention cachée ou les intentions cachées et ça permettra à chacun de voir que finalement ce qu'on croit être de bonnes intentions des intentions sincères ne le sont pas du tout et ça on peut le vérifier au résultat je peux dire que j'ai une bonne intention si le résultat se passe mal fini mal par une dispute par quoi que ce soit c'est que derrière il y avait il y avait cette intention cachée donc l'idée après des de tous les thèmes qu'on a traité c'est d'aider les gens à devenir créateurs d'autres choses de quelque chose de plus en cohérence avec ce qu'ils veulent c'est à dire en général du bonheur c'est rare les gens qui veulent créer le malheur ou du bien-être bien dans ce qu'on veut quoi alors par contre on va demander à tous les gens qui nous regarde de nous envoyer des commentaires en nous disant moi je voudrais que vous traitiez telle chose par exemple je sais pas moi je voudrais de l'argent j'arrive pas en avoir je voudrais un compagnon ou une compagne j'arrive pas en avoir je voudrais un travail n'importe quel thème il y a une infinité de thèmes possibles mais il y en a souvent qui sont récurrents oui oui et ce serait bien un exemple précis il s'est passé ça j'ai vécu ça et pourquoi c'est tombé à l'eau voilà pourquoi pas juste j'ai pas de compagnon mais qu'est ce que je mets en place et ça marche pas et c'est intéressant d'aller voir ça parce que en fait les le pouvoir de l'intention c'est le pouvoir de la conscience et donc de l'inconscient parce que il ya des choses qui sont conscientes puis des choses qui sont inconscient si moi je dis je veux du bonheur bah c'est conscient mais en fait la peur qui anime cette intention là elle est inconsciente et c'est tout un jeu à travailler là dessus sur le sur accroître notre niveau de conscience parce que actuellement l'homme est toujours en train de créer des guerres il est toujours en train de créer des pénuries toujours en train de créer des stress sur la planète et c'est parce que on est encore complètement inconscient c'est pas possible il ya un truc ça va pas recommencer encore on dit toujours ça toi dans les médias encore recommencer ce truc là puisqu'on l'a déjà fait avant dans le passé comme si l'humain collectivement n'arrivait pas à dépasser certains certains schémas intentionnels par exemple l'intention de se débarrasser du mal c'est légitime de débarrasser du mal le mal n'a rien à faire sur la planète et en fait ça c'est c'est une intention qui est intéressante à aller voir sur quoi elle repose ça ça peut être une première vidéo d'ailleurs vous donne rendez vous pour ça et puis même on pourra aborder on le verra on va on va laisser la surprise mais dans les lignes familiales par exemple il y a des intentions cachées qui donnent des effets dévastateurs ou réducteurs pour les personnes et donc on verra dans ces lignes là quelles sont ces intentions cachées et comment on peut peut-être améliorer aider ou faire un soin ligné mais aussi beaucoup de choses à faire et à découvrir donc on vous attend tous très nombreux pour suivre ces vidéos les partager et puis nous poser surtout des thèmes ça va nous intéresser on en a plein mais il y en a plein d'autres allez à très bientôt on vous 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1